Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour le mur de hui en finale, mais c'est pas la flèche ballonne, c'est Harchot hui. Voilà bon, on coupe le blabla du directeur sportif. Je rappelle qu'on a pris le maillot jaune sur l'étape des pavés avec Aramburu. Cela dit, est-ce qu'on peut espérer gagner ce tour ? Je rappelle qu'il y a le contre-la-monde par équipe à la fin, qui ne sera forcément pas à l'avantage de nos coureurs. Donc voilà, on verra ce qu'on peut faire. On va essayer en tout cas de bien courir cette étape ballonnée, de pourquoi pas jouer la gagne avec Aramburu, qui semble être en forme aujourd'hui. Donc tout va être axé sur lui. Vraiment là, on a quelque chose à faire avec Aramburu, qui a le maillot jaune. Je pense qu'on peut espérer le conserver. Est-ce qu'on peut espérer gagner la course ? Je pense que oui, si on arrive à être bien placé au bon moment et tout et tout, mais on n'est pas tout le temps si facile que ça. Donc voilà, après, moi j'aime beaucoup l'heure de vie en vrai. C'est la flèche ballonne, c'est... J'avoue que la flèche ballonne, c'est ma... Vous savez, ce triptyque des courses à Amstel Gold Race, anciennement Maastricht Gold Race, flèche ballonne et Eliège Bastogne. Et j'avoue que c'est toujours... En fait, la montée de... La montée, je trouve, de cette... De cette flèche ballonne, ce mur de Huys, je trouve tellement excellent, cette montée, que c'est toujours celle que je préfère. Voilà, donc il nous parle des trois montées. C'est vrai qu'il y a trois côtes à la fin, vous voyez, sur le parcours. Bon, la première, elle est loin, elle est au milieu de parcours, donc voilà. Mais les autres, ça va quand même plutôt s'enchaîner. Est-ce qu'il y a de quoi faire des attaques ? Je ne suis pas sûr quand même. Nous, ça va être plus... Après, on a le maillot jaune, on est censé... Vouler les groupes de Ghent. Mais ils sont loin... Attention quand même, parce qu'en fait, les écarts ne sont pas énormes. On voit, ils sont en moins de deux minutes au général. Bon, écoutez, nous, on ne prend pas vraiment... On pourrait mettre quelqu'un quand même à rouler. Qui on va mettre à rouler ? Qui on met à rouler ? Pierre Roland. Michael Nieve, il n'est pas très en forme. Tempo. On va le mettre à 70. Je ne sais pas s'il va rouler comme ça, mais... Ça va. Et voilà, on a mis un homme à rouler quand même. Parce que bon, on est le maillot jaune. Il ne faut pas non plus rien faire. La cote de Boyceau de 2 km à 5,8%. C'est une cote intéressante, mais elle n'est pas... Il n'y a pas de quoi faire. Voilà, on est trop loin de l'arrivée. Donc, c'était juste un passage comme ça, tranquillou. 1 minute 5. Vous voyez, ça devrait aller. Et en ayant mis juste Nieve. Comme on est aidé par tout le peloton, on va arriver sur le final. sommet 5 km. On arrive sur la... Une des 3 côtes finales. Je vois qu'il n'y avait pas de truc pour le ravitaillement sur cette course, ou parce que c'est passé, on ne le voit plus, je ne sais pas. Allez, c'est parti. On est bien placé. On va demander à... Est-ce que ce n'est pas Gorka Isagiri qui pourrait être le mieux pour nous protéger, quand même ? Il n'est pas en forme, mais je pense qu'il peut limiter la casse. Alors, je n'ai pas envie d'attaquer, c'est trop loin. Donc, on va voir comment ça bouge. Le truc, c'est que ça bouge beaucoup, on est obligé un peu là, et c'est en train de dynamiter à l'avant. Alors, qui attaque ? Je ne sais pas, mais nous, on veut être bien placé. Mesqueta est là. Steven devant. Pour l'instant, nous, on est bien. On réagit. On réagit, on sent que notre coureur Armourou est solide. Cavendish était là. Evenpool, ça, c'est un coureur à suivre. Si on peut prendre un peu d'avance avant le contrôlant par équipe, qui ne sera pas à l'avantage de notre équipe, on le sait très bien. Donc, voilà. Il faut... Ça peut être intéressant de prendre du temps. Le truc, c'est que s'il faut, on va perdre le maillot. J'en sais rien. Honnêtement, c'est très difficile. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Le mur de Saint-Léonard, suivi du mur de 8. Le mur de Saint-Léonard, c'est quoi ? C'est 1,3 km à 8,8 %. Ça monte, mais les pourcentages ne sont pas méchants. Attention. Est-ce qu'on y va, là, sur ce groupe ? Je pense que ça vaut le coup d'y aller. On fait attention. Nucro. Ça oblige un peu tout le monde à accélérer. Elle le fait qu'on soit là, mais... Il y a Gana. Allez. Izaguiré qui est en train de faire un très gros, très, très gros effort pour nous suivre. Voilà. Ce que je pensais, c'est que tout le peloton est un peu au taquet. Je pense que c'est le moment pour tout le monde de consommer son gel rouge. Nous, on va voir si... Non, non, c'est pas ça. Ce que j'ai fait. Il faut continuer à protéger Aramburu. Mais juste... Consomme ton gel rouge. C'est le gel rouge qu'il faut consommer. Aberastoury, il a bien craqué aussi. Soit tu peux s'accrocher sans limite. On est bon. On est bon. Allez, c'est parti. Hop, on se met dans la pente tranquille. L'aérodynamisme pour reprendre des formes. Nous, on n'a pas consommé encore notre gel énergétique avec Aramburu. On verra pour le garder dans le mur de vie. Attention, on a des tirages comme ça. C'est pas génial. Ouais, on a récupéré. Vous voyez le... C'est parfait. On a récupéré. Sans avoir à utiliser notre gel rouge. On va voir... Voilà. Consommer un petit peu. Attention, attention. Il faut rester très très bien placé. L'Utsenko, ça peut être une bonne roue à prendre. Mottens aussi. Il faut être attentif. 1,9 km. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. On est bien placé. Attention de ne pas se faire enfermer. C'est parti pour le mur de vie. 1,3 km à 9,6%. Ils partent tôt. Ils partent loin. On arrive juste maintenant. Au 1 km. L'Utsenko qui a l'air un peu de coincé. Asgreen. Evenpool est là. Allez. Il faut s'accrocher. J'essaie de... En consommant notre gel en fait. Mais je pense que ça peut faire la diff de consommer le gel maintenant. L'avoir gardé. Allez. Ils agiraient. Vous voyez qui nous accompagne. Ça va être difficile. Si. On a le Khan. Allez. Ah non. On n'aura pas les Khan. On va aller chercher la 3ème place. Tout de même avec Aramburu. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. C'était difficile d'aller faire mieux là. Honnêtement. On était déjà face à de sacrés coureurs. Est-ce que je n'aurais pas dû consommer le gel énergétique ? Mais si je ne consomme pas le gel énergétique. Je n'ai pas de quoi sprinter à la fin. Alors il faudrait voir si des experts connaissent vraiment. Maîtrisent bien le truc. Mais on s'est quand même bien battu. Je trouve. Et je crois que c'est Tish Benu. qui veut l'emporter avec la Jumbo-Visma. On part de loin. En fait, on revient au moment où ça monte moins. Mais de toute façon, on n'a pas les Khan pour revenir plus. Vraiment, on était au bout. Voilà. On a été honnêtement. Il a fait le taf. Il nous a très bien protégé durant toute l'accord. Donc ça, on perd le classement général. Tish Benu qui prend le classement général. D'accord. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vois qu'on a encore le maillot de grimpeur. Donc on va finir avec le maillot de grimpeur. J'imagine. On va voir. On va voir les classements et on va simuler le classement par équipe, le contrôlement par équipe pour voir tout ça. Tish Benu devant Evenepoel et nous-mêmes. Aram Gourou. Barguil a tenu à 0 seconde. Après, il y a eu un petit écart tout de même. D'accord. D'accord. On a mis un point au classement du grimpeur aujourd'hui. Classement par point de l'étape. On est premier. On a pris des points avant sur l'intermédiaire. Mais comment ça se fait qu'on soit premier de l'étape ? Écoutez, on ne va pas chercher trop les ennuis. Ce qui fait qu'au général, on est à 6 secondes de Tish Benu. Mais vous comprenez bien qu'au contrôlement par équipe, le jumbo vizement, elle va nous pulvériser. Après, on a de l'avance sur les autres coureurs. Pitcock, il est à 30 secondes. Donc on a 24 secondes. Il y a des petits écarts. Mais j'ai peur que le contrôlement par équipe nous coûte très très cher. Voilà, j'ai peur que ça fasse très très mal. On verra. On n'a qu'Isaiguiré. On n'a vraiment qu'Arambourg pour le classement par équipe. Au classement du grimpeur, on est à égalité avec d'autres coureurs. Mais on est marqué premier. Pourquoi ? Je ne sais pas. On verra si on est à la fin. Mais clairement, on ne l'a pas recherché. Au maillot vert, on est loin de vendre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Classement des jeunes, on n'en a pas. Enfin, on devrait être chez Barria, un mec qui est loin. Classement par équipe, on est assez loin. Et de la combativité, on n'a pas trop attaqué sur ce tour. On va avoir le classement individuel à Rambouille 45e. Il nous ramène quand même des points comme il peut. Mais ce n'est pas facile. Ce qui fait qu'au classement par équipe, on est toujours 22e. C'est dur de monter honnêtement. Il y a quand même espoir de passer quelques équipes avant la fin de saison. Déjà avec le classement des Générales de leur retour, à voir où il finit. Et puis après, il y aura la dernière compétition qui peut être à notre avantage. Parce que c'est une étape de montagne. Bon, là, 27 kilomètres contre l'amende par équipe. Ça va être difficile. On met l'étape rapide et on va voir un peu le résultat. Mais je ne suis pas plus confiant que ça, honnêtement. Alors, ça va faire mal. Ça va picoter. 1-0-4, je vois. On a fini. 4-1-4. 1-0-4. Bon, mais on perd le maillot. Vous l'avez compris. On perd le maillot. On ne reprend pas le maillot à la Jumbo-Visma. Mais on va finir tout de même sur le podium du Général à Van Arte. Il n'était pas loin de revenir. Il y aura 10 secondes. Il y aura Matej Moric qui nous reçoit doublé. On finit à 44 secondes au Général. Est-ce que ça met des regrets ? Est-ce qu'il y avait moyen de récupérer 44 secondes ? Quand je vois l'étape des pavés qu'on arrive à gagner, c'est assez déjà incroyable pour nous. Je ne m'attendais plus à ce qu'on puisse faire quelque chose sur le mur de Huys. Mais en fait, non, on n'a pas réussi. Parce que, voilà, c'est comme ça. Mais bon, aujourd'hui, au final, le résultat, il est plutôt positif. Finir 3e quand même, au général, avec Aramburu. Et on sort du maillot vert. C'est Benut qui le répond. Il n'y a pas de logique. Et tout, c'est égalité. Par contre, on gagne au classement barre-point. Donc ça, c'est le petit plus assez cool. Ce qui fait qu'au classement, Aramburu, il monte à la 4e place quand même au classement individuel. Ce qui est pas mal. Parce qu'il ne fait que des petites courses, entre guillemets. Il ne peut pas pourrir les grandes courses. Et il est là. Ce qui fait qu'il nous amène à la 19e place pour l'instant. Pour pouvoir avoir accès à plus de courses la saison prochaine. C'est plutôt bien. 51 points. Il nous a ramené là. Et on a donc un dernier tour où on espère pouvoir bien marcher. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un vrai espoir de level-up encore une fois. Et nous, on se retrouvera pour le dernier tour. Qui est le tour le plus montagneux. Avec deux étapes de montagne, je crois, etc. Donc ça sera plutôt sympa. Moi, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, cet retour. Ça finit plutôt bien. On finit sur le podium. On a fait une victoire d'étape. Une 3e place d'étape. C'est plutôt un bon résultat quand même. Et sur le contrôlant par équipe, on a limité la casse. Donc c'est plutôt positif. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501